Vous voulez savoir si votre cochon d'Inde est heureux avec vous ? Dans cette vidéo de Planète Animal, on vous donne les 7 symptômes d'un cochon d'Inde heureux. Allez, c'est parti ! Il saute et court de partout. Un comportement très caractéristique et curieux des cochons d'Inde est appelé le popcorning, qui est un genre d'épisode court mais intense au cours duquel l'animal court très vite, en effectuant des changements de direction soudain et en faisant parfois des petits sauts vraiment spectaculaires. Ce type de rituel est effectué lorsqu'ils sont heureux et enjoués. Il veut interagir avec vous. Le fait que votre cochon d'Inde soit calme en votre présence, qu'il soit capable de dormir ou de se reposer même lorsque vous êtes près de lui, qu'il accepte de la nourriture dans votre main, qu'il vous suive et qu'il cherche à jouer avec vous ou qu'il vous permette de le caresser ou de le tenir, est un clair signe qu'il vous fait confiance et qu'il est heureux à vos côtés. Pour que cela se produise et qu'une relation amicale se développe entre vous, vous devez comprendre son langage et respecter son espace. Découvrez comment gagner la confiance d'un cochon d'Inde dans la vidéo suivante. Il lèche ou mordit doucement votre main. Un signe d'affection d'un cochon d'Inde pour son tuteur est lorsqu'il vous lèche doucement la main après vous avoir reniflé ou lorsqu'il vous grignote sans vous faire de mal. Il s'agit d'une façon d'attirer votre attention pour interagir avec vous. Toutefois, si votre cochon d'Inde ne grignote pas doucement mais qu'il vous mord brutalement et qu'il vous fait mal, cela veut dire tout le contraire et il a sûrement peur et besoin d'espace. Il apprécie la compagnie des autres membres de son espèce. Les cochons d'Inde sont des animaux sociaux qui, à l'état sauvage, vivent en groupe de taille moyenne. Cela veut dire qu'ils apprécient généralement la compagnie d'autres membres de leur espèce avec lesquels ils peuvent interagir. Dans de nombreux cas, le fait d'avoir plus d'un cochon d'Inde à la maison améliore la qualité de vie de ces animaux qui ont une compagnie constante. Mais ce n'est pas forcément le cas dans tous les cas. Il est actif et en bonne forme. Les cochons d'Inde sont des rongeurs très actifs, surtout pendant la journée. Il est donc facile de le voir courir de partout, d'explorer son environnement, de jouer avec ses jouets, de monter et descendre de ses plateformes et en bref, de ne pas arrêter de bouger. Pour que votre cochon d'Inde soit énergique et heureux, vous devez lui donner beaucoup d'espace, le laisser sortir de sa cage et lui fournir une alimentation équilibrée et de qualité. Il est tout aussi important de garder l'esprit de votre cochon d'Inde actif. Nous vous recommandons donc de jouer avec lui, de lui proposer des défis qu'il pourra facilement relever ou même de lui apprendre des nouveaux tours. Il crie de bonheur. Par exemple, une série de couidements aigus et répétitifs peut indiquer que votre cochon d'Inde est détendu et en sécurité ou qu'il souhaite votre attention. En revanche, le chutting, qui est un son à basse fréquence qui ressemble au goutte à goutte d'un robinet, exprime le bien-être et le confort de l'animal. Le fait de l'entendre en lui faisant des câlins est donc très bon signe. Si vous voulez connaître la signification des sons que font les cochons d'Inde, c'est par ici. Ils se reposent sans problème. Une autre façon de savoir si votre cochon d'Inde est heureux est d'analyser ses heures de repos. De même que ce sont des êtres très actifs, il est essentiel que votre cochon d'Inde bénéficie d'une bonne nuit de repos pour être heureux. Ces animaux dorment principalement la nuit, mais on peut aussi les voir faire de courtes siestes pendant la journée. Les cochons d'Inde aiment se reposer dans des tanières. Assurez-vous donc que votre cochon d'Inde dispose d'un espace clos, calme et faiblement éclairé, où il peut dormir en paix. Et vous, vous avez un cochon d'Inde ? Dites le nom en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage ST' 501